Sous-titrage ST' 501 Augustin, on peut m'accuser de beaucoup de choses, mais tu sais que je ne mens pas. Bon, je t'explique, Madame Gilda m'a tout dit. Il y a 50 ans, Madame Gilda a eu un fils. Et elle ne l'a jamais connu. Carlotta, tu sais quoi ? Tu regardes beaucoup trop de séries, ça ne se passe pas du tout comme ça dans la vraie vie. Mais tu veux que je raconte ou pas ? Tu peux me raconter l'histoire la plus émouvante du monde, de celles qui font pleurer sans gloter une pierre, je n'y croirai jamais. Tu peux me promettre, me jurer ce que tu veux, je ne te crois pas. Mais c'est la vérité ! Tu peux même appeler le pape si tu veux, et Jésus tant que tu es. Je ne croirai jamais que ce José soit le fils de Madame Gilda, je ne le crois pas, autant t'y faire tout de suite. Tu as compris ? Alors rentrons. Je... Je suis tellement désolé, vraiment. Pour ce qui est arrivé, je... J'aurais dû empêcher Mathilde de s'enfuir. À quoi vous attendiez-vous ? Vous savez que Mathilde ne supporte pas votre présence. Maria, Maria, je t'en prie. Non, 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 Gilda, Maria a raison. Je... Je... J'aurais dû me douter de ce qu'il est arrivé, mais je pensais... Je pensais juste que ça aurait pu nous rapprocher, moi et Mathilde. Je n'avais que de bonnes intentions en venant ici. À partir de maintenant, vous devez laisser Mathilde tranquille. La forcer ne sert à rien. Mais dites-moi, pourquoi cet intérêt pour elle ? Pour voir cette femme heureuse. Je ferai tout ce que je pourrais. Pour voir la famille Maillère heureuse. Pourquoi ça ? Pourquoi cette amitié irrationnelle pour ma famille ? Pourquoi ? Pourquoi vous intéressez-vous à Mathilde et à ma grand-mère ? Je préfère me retirer. Je... Je ne trouve pas de mots pour justifier mes actes. J'ai réagi sans réfléchir, sans penser à rien. Je suis désolé. Je me sens brisé. Bonne journée. Non, non. José, José, attends, ne pars pas, je t'en prie, attends. Maria, de quel droit parles-tu ainsi de José ? Pourquoi l'as-tu fait fuir ? Tu ne n'avais pas le droit. Mais enfin, mamie, pourquoi ? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Mamie, mamie, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour. Alors, mon amour, ça s'est bien passé ? Je pensais que tu allais m'appeler pour que je vienne te chercher. Ça s'est bien passé. J'ai même encore eu le temps de passer voir mes parents. Ça a l'air d'aller en tout cas. Tout va bien ? Oui. Juste quelques mots de tête, mais ça va mieux. Oui. Tu as pris tes médicaments ? Bien sûr. Je peux te demander une faveur. Mais oui, bien sûr, tout ce que tu voudras. J'ai une petite fringale. Tu as faim ? Oui, je crois que cet enfant aimerait bien manger une pâtisserie. À la cannelle. À la cannelle ? Oui. Hein, c'est tout ? Plutôt cinq. Cinq ? Je vais en chercher pour toi. Et tu m'attends ici, tranquille. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. D'accord ? Oui, à tout de suite. Je fais vite. Merci. On arrête tout ce qui te fait du mal. Dans le futur, je ne fais plus rien qui puisse te nuire. Plus rien, plus rien, plus rien. Pourquoi t'es-tu enfui ? Tu n'imagines même pas la frayeur que tu nous as faite. Esteban, merci beaucoup. Et pardonnez ce dérangement. Elle ne me dérange jamais. Je veux juste que Mathilde aille bien. Vous voyez ? Alors, tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. Regarde. Je vous laisse. Ne me quitte pas. Allez, ma chérie, viens. On va demander à Carlotta de nous faire un goûter. Et puis, tu me raconteras tout, d'accord ? D'abord, nous, Mathilde, nous allons devoir nous expliquer. Mamie. Mathilde ? Tu lâches Esteban et tu vas dans ta chambre. Allez, vas-y. Tu as entendu ? Va dans ta chambre. Allez. Je n'aime pas cet homme que tu as envoyé pour aller me chercher. Mais enfin, tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Je le déteste. Je ne l'aime pas. Mais lui, il nous aime. Et il est notre ami. Ce n'est pas vrai. Mais si. Et si tu ne changes pas ton attitude, tu seras punie. Tu peux bien te fâcher avec moi. Mais je ne l'aimerai jamais. Et ce n'est pas un caprice. C'est parce qu'il est méchant. Méchant. Mathilde, je vais réellement m'énerver. Tu t'es très mal comportée. Je le déteste, je le déteste. Mathilde, je ne veux plus rien entendre. Ne soyez pas trop dur avec Mathilde. Elle est si jeune et si fragile. Elle déteste vous décevoir. La pauvre, elle a eu tellement peur en voyant José à l'école. Oui. On dirait que tu la connais depuis toujours. Ce n'est pas ça, Maria. Je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Et elle a déjà trop souffert. Ma grand-mère pense qu'on devrait être plus ferme avec elle. Je ne pense pas. C'est ce que dit la psychologue, qu'elles sont à les voir. Elle affirme que Mathilde garde de la rancœur envers nous et qu'elle nous déteste. C'est probablement la chose la plus idiote que j'ai jamais entendue. Avec tout le respect que je vous dois, il ne faut pas un diplôme de psychologie pour savoir qu'elle vous aime. Quand elle vous regarde, je ne vois que de l'amour et de l'admiration. Elle est totalement perdue sans vous. C'est aussi ce que je pense. Mais ma grand-mère a décidé de suivre à la lettre les recommandations de la psychologue. Tu sais que j'ai perdu mon père jeune. Et si je n'avais pas l'amour, le dévouement et la volonté de ma mère, je n'aurais jamais pu me transformer en l'homme fabuleux que je suis. Et modeste en plus. Et modeste. C'est quoi ? Je n'ai jamais écrit ça ? Mathilde, j'ai décidé de te laisser un mot dans ton journal parce que je sais que tu le gardes en lieu très sûr. S'il te plaît, ne montre ceci à personne. Maman t'a observé et va continuer à le faire. Je sais, je sais que tu as beaucoup souffert. Sans moi. Vraiment beaucoup. Mais je suis toujours près de toi et... Je le serai toujours. Je te demande donc... de t'attacher aux personnes qui t'entourent, des personnes qui te veulent du bien. Maria, grand-mère et José. Celui-ci est peut-être nouveau dans notre famille. Mais il nous veut du bien. Tu me manques beaucoup. Je t'embrasse très fort ta maman. Chérie qui t'aime. Maman ? Maman ! Maman, où es-tu ? Je n'aime pas son teint. Et en plus, elle a de la fièvre. Dis-moi, maman. Ça ne va pas ? Katarina dit que je me sens mal. Oui, elle se plaignait un petit peu ce matin et... J'avais froid et... J'ai peur de la grippe. Il paraît qu'il y a une épidémie en ce moment. Nausées, frissons... Écoute, je vais rester ici. Et si jamais tu ne te sens pas bien, on ira à l'hôpital. On va aller à l'hôpital, maman. Je préfère qu'un médecin l'examine. Et la soirée ? Dans le pire d'Aka, je n'irai pas. Je suis très heureuse que vous vous soyez réconciliés, Diego. Mais attention ! Je ne permettrai plus d'altercation avec Esteban. Ne vous faites pas de soucis. Je vous promets de garder ma jalousie sous contrôle. Et Mathilde ? Je ne sais pas. Mathilde est en train de dessiner. Vous pouvez y aller, Madame Gilda. Parfait. Allons-y. Quelle est votre dernière actualité ? Parlez-nous de vous. Comment est-ce que tu te sens, maman ? Mais la grande soirée de ton travail, c'est aujourd'hui, non ? Mais qu'est-ce que tu fais à la maison, alors ? Madame Teresa, vous êtes un peu malade. Mais je vais bien. Comment ça, bien ? Il y a quelques minutes, vous aviez de la fièvre. Mais quelle fièvre ? Le thermomètre doit avoir besoin de piles. Bon, assez discuté. Je vais l'aider à choisir dans sa garde-robe pour ce soir. Je veux que ce soit beau. J'ai l'impression que tu vas bien, maman. Mais non, elle ne va pas bien. Regarde-là. Mais ça suffit maintenant. Allez, ouste, je voudrais pas que tu arrives en s'avre. Madame Teresa, je suis l'infirmière. Écoutez-moi. Est-ce qu'on rentre séparément ? Bien sûr, je... Je n'y avais même pas pensé. Oui, mais comme c'est évident, il vaudrait mieux. Bien sûr. José, quand est-ce que toi et Gilda vous assumerez d'être mère et fils ? Eh bien... J'aimerais... Je ne sais pas, mais j'aimerais pouvoir assumer notre relation. C'est vrai, moi aussi. Moi aussi, j'aimerais pouvoir être avec toi quand nous le désirons. Et qu'en penses-tu que Gilda te présentera ? Bientôt. Très bientôt, même. Mais je pense qu'en attendant... On va devoir patienter. Je ne voudrais pas que Gilda pense que j'ai des idées derrière la tête. Je ne veux pas qu'elle pense que je me suis rapproché de toi parce que tu es juste proche d'elle, tu vois. Non, ça... absolument pas. Mais... Ne t'en fais pas, Edouarda. Très bientôt, Gilda et moi dirons à qui veut bien l'entendre que nous sommes mère et fils. Et ensuite, je t'épouserai. Épousée ? Bien sûr. Et après le mariage, nous continuerons à être amoureux pour toujours. Pour toujours, ma chérie. Oui. Embrasse-moi. Un erreur. Mais quoi, nous ? Qu'est-ce qui se passe ? Il nous manque un mannequin. Le mannequin principal du défilé qui... qui ferme le spectacle n'est pas arrivé. Et il y avait même un poisson emprisonné dans l'aquarium. Tant qu'il était emprisonné dans son... Est-ce que je peux te poser une question ? Bien sûr, ma chérie. Demande-moi tout ce que tu voudras. Tu crois que ma maman chérie du haut du ciel peut communiquer avec moi ? Eh bien, communiquer, comment ça ? Et est-ce qu'elle peut vouloir me dire quelque chose ? Écoute, tu sais ce que tu... Tout va bien ? Le mannequin est malade et ne pourra pas venir. Comment ça ? Et comment est-ce qu'on peut faire alors ? Il nous faut... il nous faut un autre mannequin. Ce n'est pas que l'attraction principale du défilé. Et c'est le grand moment de la présentation. Mais alors, trouvez-en un autre, non ? Appelez donc l'agence. J'ai déjà tout appelé, tout est fermé. J'ai même essayé de parler avec quelques bookers pour voir s'ils avaient quelqu'un de disponible, mais... Rien. Et n'oubliez pas, ce mannequin doit avoir des cheveux extraordinaires. Je sais. Ok, je vais dire au DJ de mettre quelque chose de plus animé, ça nous fera gagner un peu de temps. Mais ça ne résout pas le problème. Maria. Oh non. Ça serait parfait. Mais je suis une ballerine, pas un mannequin. Chérie, tu as de si beaux cheveux, vas-y, vas-y. Et puis, tu as l'habitude d'affronter le public. Ce serait une excellente idée. Moi, je suis pour. Oui. Alors, j'y vais. Oh, merci beaucoup, ma chérie, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Accompagne-moi. Allons-y. Alors, comment ça se passe ? Tout va bien, oui, tout va bien, heureusement. Mais ça aurait pu aller vraiment mal. On a perdu notre mannequin principal. Oh. Mais, ne t'en fais pas. Maria va faire le défilé à sa place. Maria fait le défilé ? Oui, ce sera elle. C'est super. Elle sera magnifique. Ah oui. Maria est belle, donc elle le sera encore plus. Bonsoir à tous. Bonsoir, José. Salut, Gilda. Salut. Tu connais tout le monde, hein ? Euh, pas tous. Voici Samuel et Janino. Ils travaillent chez Forella. Et Eduarda est ma filleule. C'est un plaisir. Et Diego, le fiancé de Maria. Ah oui, Diego. Comment allez-vous ? Bien, merci. Tu es très belle, Gilda. Merci. Bon, on y va parce que je voudrais voir le reste de la décoration. J'espère que ça vous plaira. J'adorerais connaître votre opinion sur les nouvelles fragrances et sur les emballages. Comptez sur moi, je vous le ferai savoir. Soyez-en sûr. On y va. On se voit à l'intérieur. Au revoir. Estéban ? Je ne l'ai pas vue, non ? Eduarda, tu es vraiment très belle. Merci. J'aime beaucoup ton costume aussi. Tu crois que ma maman voit tout ce qui se passe ici-bas ? Ma chérie, je crois que les êtres chers qui s'en vont et qui laissent ce qu'ils aiment veilleront toujours sur cela. Alors dis-moi, tu crois aussi qu'elle pourrait vouloir me parler ? Ta maman est maintenant un ange gardien. Et dès que tu le voudras, tu pourras lui parler. Elle sera toujours près de toi pour te protéger et pour garantir que rien de mal ne t'arrive, même si tu ne la vois pas. Elle sera près de toi, toujours à l'intérieur. On dirait que c'est maintenant. Maria a été très gentille d'accepter. Bien sûr. Maria est habituée au podium, ne vous en faites pas. C'est sûr. Je vais tuer Esteban. Calme-toi, il y a peut-être eu un problème. D'accord, mais c'est important qu'il soit ici. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il soit ici. C'est-à-dire qu'il soit ici. Ca m'a même surprise. C'est-à-dire qu'il soit ici. Il s'est-à-dire qu'il soit ici. Finalement, elle dort. Finalement, oui. Ça me fait du mal de voir Mathilde comme ça. Ça me fait de la peine. Même D'Artagnan sent sa tristesse. Ah, Augustin. Ça me touche au fond de mon cœur. Tu veux que je te dise ? On devrait être les parents de Mathilde. Nous ? Les parents de Mathilde ? Ouais. Au moins, on serait mieux prendre soin d'elle que... que Mme Gilda. Vous avez aimé ? C'était magnifique. Félicitations, oui. Wow ! Vous avez été le clou du spectacle. Merci beaucoup. Non, toi, Maria, tu étais magnifique. Je veux dire que tu l'es toujours, mais ce soir, tu étais éblouissante. Le public a été totalement conquis. Et avec un remplacement de dernière minute, en plus, ma fiancée était tout simplement fantastique. Magnifique, oui. C'est vrai. On n'a rien remarqué. On dirait que c'était le plan, non ? L'héritière des shampoings rend hommage à sa tante. Oui, vraiment, c'était un très bel hommage. Elle aurait adoré. Et tu as été... Tu étais... Vous étiez très belle. Et tout s'est passé à merveille. Oh, ma chérie, tu étais si belle. Oui, c'est vrai. Félicitations. Merci. Johanna aurait adoré sans aucun doute. C'était la lumière, la musique, le défilé, tout était magnifique. Et les gens se sont montrés très intéressés par le produit. Et les journalistes qui ont discuté avec moi m'ont dit qu'ils avaient adoré. Notre couverture médiatique est assurée. Alors, mission accomplie. Toutes mes félicitations, Maria. Merci beaucoup. Et mes félicitations à tous. Merci beaucoup. Cette journée est très importante pour Forrella. Et pour moi aussi. Merci. Où est Diego ? Je ne sais pas, je l'ai vu sortir. Où allait-il ? Ah ça, je ne sais pas. En ce moment, seul le hall et le parc de stationnement sont ouverts. Je vais le chercher. D'accord. Elle a été splendide. Ah oui ? Je ne... Je ne suis pas passé par là, en fait. Je sais que tu sors avec Maria Mayer. On dit même que vous allez vous marier. Tu es un homme intelligent, ça oui. Comment ça ? Tu m'as compris. Disons que... Disons que j'ai changé de vie, c'est tout. Ne me dis pas que tu n'aimes plus ça. Dommage. Et j'en ai tant. Non. Non, non. Non, alors ? Allez. Tant de nuits ensemble. À passer des moments si chauds et maintenant tu fais ton cinéma. Non, non. T'es bourré ou quoi ? T'as bu, non ? Oui, oui. J'ai un peu bu, en fait. Vraiment, je ne peux pas rester ici. Mais bien sûr que tu peux, évidemment. Non, 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 je te dis que je ne peux pas... Je ne peux pas rester... Arrête un peu d'insister, je te dis que je ne peux pas rester... Pour revivre de bons moments, se souvenir de tous ces moments où tu as oublié qu'on ne faisait pas que ça. Je n'ai rien oublié. Non, évidemment. Non. Bien sûr que non. Laisse-toi faire. Chut. C'était quoi, ça ? Hé ! Maria, je t'en prie, écoute-moi. Je peux tout t'expliquer, ce n'était rien de ce que tu penses. Vraiment, je te jure, écoute-moi. Je vais t'expliquer. Arrêtez tout. Arrêtez, si vous voulez, arrêtez. Maria, pour l'amour de Dieu, je t'aime. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui peut arriver ? Maria ! Ne t'en va pas, Maria. Bien. Laisse-moi t'expliquer. Reste, Maria. Je t'en supplie, Maria. Ne t'en va pas, Maria. Maria. Non. Maria. Maria ! Je te suis quel idiot. Tu veux qu'on aille quelque part ? Tu peux me parler si tu veux. S'il te plaît, roule et surtout ne me pose pas de questions. Attends, tu veux me dire que Diego était en train d'embrasser une autre femme ? Dans une voiture, tout à l'heure ? Oui, exactement. Les photographes me l'ont raconté. Ce sont eux qui l'ont vue. Eux et Maria. J'y crois pas. Mais la pauvre. Elle est tellement embarrassée. Oui, quel échec. Où est-elle maintenant ? Je crois qu'elle est partie avec Esteban. Il l'a emmenée. Tout ceci, c'est vraiment gênant. Oui. C'est une affaire privée. De notre famille. Je vous remercie de, par respect, de ne rien publier. Alors, qu'en est-il du mariage ? Cette soirée est dédiée au lancement de la nouvelle gamme, en hommage à ma belle-fille. Mais alors, ça veut dire qu'il n'y aura plus de mariage ? Mais enfin, c'est une question d'ordre privé. Respectez-nous. Mais est-ce que votre petite-fille savait que son fiancé avait d'autres relations ? Je vous demande pardon, mais... Madame Gilda a terminé à présent, et... Merci pour votre discrétion. Mais on voudrait juste savoir si... Permettez-moi. Le lancement de la gamme, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu m'as appelé ? Tout ceci est un malentendu. Ah oui. Je t'en prie, je vais t'expliquer. Non, je ne veux pas que tu m'expliques. Diego, tu viens tout simplement de signer ton arrêt de mort. Tu es imparfaite, imbécile. Mais l'autre idiot était toujours autour de Maria, et je ne pouvais rien faire du tout. Alors j'ai commencé à boire quelques coups, pas trop, et puis j'ai rencontré cette nana, et elle avait de la coke sur elle, mais j'ai rien fait. Je te jure, j'ai rien fait. Et puis elle s'est jetée sur moi, comme ça, dans la voiture, et à ce moment-là, Maria est apparue. C'est si romantique. D'un romantisme, vraiment. Pour moi, tu ne vois rien. Même moins que rien. Je vais tout t'arranger. Tu es nul. Ça va s'arranger, oui. Augustin, mais qu'est-ce qui t'a pris de dire une telle chose avec Mathilde juste à côté ? Mathilde dormait déjà. Et si jamais elle a entendu, elle aurait pu se réveiller ? Ne me fatigue pas, personne n'a rien entendu. Et quand bien même, on pourrait être de meilleurs parents que Maria et Madame Gilda, mais tu es fou. Peut-être que tu penses que je suis fou, mais je sais prendre soin, je sais aimer et protéger. Madame Gilda est dans l'erreur avec la petite et tu le sais bien. Madame Gilda est en train de passer un mauvais moment. Et Mathilde pas ? Cet enfant a souffert plus que nous tous ensemble, et elle, elle tient le coup. Elle tient le coup grâce au soutien de Maria et Madame Gilda. Madame Gilda ne la supporte absolument pas. Permettre que cet individu aille la chercher à l'école. Cet individu fait partie de la famille. Quelle bêtise. Ah, mais tais-toi, toi ! Arrête, arrête tout de suite, tu veux bien ? Les choses vont se résoudre, j'en suis certaine. Cette famille a déjà dû affronter maintes problèmes dans le passé, et ils ont toujours su reprendre le dessus. Et ça ne sera pas différent. Je peux faire quelque chose ? Conduit, ça suffira. Tu veux aller où ? J'en sais rien. Quelque part où personne ne me verra. La danse accortou et le soleil appareceu, De gigante ficou, Num instant, apacou, O sereno do céu Et le calme accortou et le carnet. Le désir de contacter, Le second fin Fui l'air que tu t'aies Et le teu canto moutou Et le teu cuypou d'un mur Non, 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 je ne veux pas croire ce que tu me dis. Samuel, tu te trompes, il doit y avoir un malentendu. Non, je te jure, autant t'y faire, je t'assure. Maria est totalement brisée. Elle aurait vraiment besoin de quelqu'un pour la soutenir. Mais c'est dégoûtant. Comment est-ce possible ? Oui, je te fais pas dire, c'est vraiment triste et c'est dégoûtant, oui. Les journalistes et leurs commentaires, c'était vraiment odieux. Ma pauvre amie. Tu devras la supporter plus que jamais, hein. Tu veux bien ? La soutenir ? Oui, bien sûr que oui. Et merci de m'avoir tenu au courant. Vraiment, merci. Je pensais que tout ceci était juste un cauchemar. Tu sais, les choses nous paraissent terribles sur le moment. Mais ça passera très vite. Crois-moi, tout finit par passer. Ne me dis pas ça. Mais c'est la vérité. Mais je ne veux pas l'entendre, je n'arrive pas à l'entendre. Alors que tout ce que je ressens, c'est un grand vide. Maria. Non, ne dis rien. Les mots sont tellement lourds. Je ne veux rien entendre, je ne veux rien entendre. Tu comprends ? Mais ils se sont fâchés, pourquoi ? Parce que Diego s'est très mal comporté. Et Maria est triste. Et tu sais, en ce moment, elle a besoin de nos câlins. De beaucoup de nos câlins. Grand-mère, tu sais que j'ai toujours pensé que Diego n'était pas bon pour Maria. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Ça me rend très triste. Mais je savais que Diego était méchant. Je sais quand les gens sont méchants. Oui. En ce qui concerne Diego, tu avais tout à fait raison. Mais en ce qui concerne José, tu te trompes. Parce qu'il nous adore. Si tu veux continuer, je n'arrêterai pas. On pourrait aller dans les Alpes. On construirait une cabane. et on fera venir ta grand-mère et Mathilde. Et ma mère aussi. Et nous serons heureux pour toujours. Pourquoi est-ce que tout doit être difficile ? L'idée des Alpes est bonne, cependant. Je n'ai jamais rien fui et je ne commencerai pas à fuir maintenant. Je vais devoir affronter mes cauchemars, même s'ils sont bien réels. Alors on rentre ? Oui, on y retourne. J'ai toujours été certaine que ce Diego n'était pas un homme de confiance. J'ai toujours su que ce mariage tournerait au vinaigre. Regarde, tout est déjà en ligne. Quel scandale. Qu'est-ce qu'ils disent ? La désillusion de Maria Mayer. Le mariage de l'héritière est en danger. Nuit de fête ruinée par la trahison. Quelle horreur, c'est si méchant. Mais pourquoi tu ne l'aimais pas ? Non, ce n'est pas que je ne l'aime pas. Je le trouve mignon et tout. Mais j'ai toujours pensé que c'était un homme qui n'arrive pas à tenir ses mains, si tu vois. Ce que je veux dire, je le regardais, je voyais quelqu'un de faux, c'est tout. Il aurait pu être ami avec toi sur Facebook. S'il était mon ami sur les réseaux sociaux, je le bloquerais. Tu sais pourquoi ? Parce que ce qu'il a fait à Maria, ça ne se fait à personne. Elle ne méritait pas ça. Elle est si gentille, elle l'a toujours bien traité, je le sais. La pauvre Maria. Quel menteur dégoûtant. Ce n'est pas le seul à mentir. Tu sais, Victor Barbalo, j'ai un don. Je regarde les personnes et je comprends tout de suite comment ils sont. Et surtout les hommes, tu vois. Il paraît que oui. Par exemple, je te regarde et je comprends tout de suite que tu n'es pas mariée comme tu le dis. Bon Dieu, tu tournes encore autour de ça. Eh oui ! Et on y tournera encore et encore jusqu'à ce que tu me regardes en face dans mes petits yeux verts et que tu me dises la vérité. Est-ce que c'est clair ? Dis-le. Moi, Barbalo, je ne suis pas mariée. Bon, vous arrêtez tous les deux. Oh, Victor. Tu connais ce prince. Non. Tu sais, il va se marier avec... une femme qui était une domestique. C'est tellement romantique, non ? C'est ça, jusqu'au jour où il en fera sa propre domestique. C'est vraiment romantique. Dis-le. Moi, Barbalo, je n'ai pas d'épouse. Moi, Victor, je suis mariée. Moi, Barbalo, je suis un menteur. Il parle plus de Diego et de Maria que du lancement de notre ligne. Pire encore, notre événement est un simple prétexte pour parler de toute cette tragédie. Je suis vraiment navré. Quelle misère. Des spéculations, des mensonges. Et aucune référence au shampoing, aux crèmes ou à la gamme. Maria Maier surprend son fiancé dans la salle de bain ayant des relations intimes avec une employée de l'événement. Mon Dieu, mais quelle horreur. Pire. Maria Maier quitte la fête en courant au bras d'un bel inconnu après avoir surpris son fiancé, Diego, avec un mannequin. Selon les sources proches, l'inconnu serait à l'origine de la rupture du couple qui était séparée depuis des semaines. Mais quelle histoire, n'importe quoi. C'est la faute de Diego, je ne veux plus le voir. Ils étaient tellement beaux ensemble. Est-ce que c'était la première fois ou alors... Tu penses qu'il la trompait depuis longtemps ou... Ça, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que les gens sont menteurs et très peu fidèles. Je ne comprends pas. Non. Non, je ne comprends pas. Tromper la personne qui nous aime, je ne peux rien imaginer de pire, non ? Je pense que tu as raison. Oui, c'est vrai. Tu es très poétique aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que je n'aime pas voir les personnes amoureuses seules dans l'avenue de l'amertume. L'amour est supposé être simple. C'est beau. Ça me rend triste de voir de telles choses. Oui, Janino, mais l'amour, c'est... C'est une chose très compliquée, d'ailleurs. Ce qui implique deux personnes est toujours très compliqué. Ça donne beaucoup de travail. Je pense que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus simple. Les personnes le rendent compliqué. Tu es vraiment très inspiré aujourd'hui. Je suis un poète amoureux de toi. Je te remercie. Encore merci pour tout. je serai toujours là pour toi. Pardon. Je n'aurais pas dû dire ça. C'est sans importance. Janino, je t'apprécie beaucoup. Sincèrement, crois-moi, tu es un excellent professionnel. Je te considère comme un ami. Mais il n'y a rien au-delà de ça. Est-ce que tu comprends ? Je ne sais même pas d'où est venu le courage. Il n'y a pas de problème. C'est sans importance. Retournons au travail. Je l'ai dit. N'est-ce pas ? Je l'ai dit. Je l'ai dit, j'ai dit, je suis amoureux de toi. C'est pas vrai ? Je l'ai dit, non ? Oui, tu l'as dit. Je l'ai dit. Tu l'as dit. Oui. Je l'ai enfin dit. Tiens, Nino, je t'adore. Comme un ami. Rien de plus. Et tu crois que la possibilité de m'aimer juste un tout petit peu plus qu'un ami n'existera jamais ? Je... Je t'ai déjà dit que non, Giannino. Je t'aime beaucoup, mais... juste... comme un ami. Juste en tant qu'ami. C'est ça. C'est ça, oui. ami. Tu as raison, pardon. Je l'ai dit. La voilà. Elle est là. Elle arrive. Elle arrive. Maria, je me rappelle quelles questions vous posez, s'il vous plaît. Maria, par ici. Laisse-moi t'expliquer, Maria. Je n'ai rien à te dire. C'est fini. Je sais bien. Je n'ai absolument rien à faire avec toi. Maria, écoute, j'ai besoin de te parler. C'est fini, Diego. T'as pas compris qu'elle ne veut pas te parler ? Maria, je veux t'expliquer ce qui s'est passé. J'ai le droit de t'expliquer ce qui s'est passé. Oui, j'en ai le droit. Qu'est-ce que tu veux, d'ici ? Une bonne fois pour toutes, t'as compris ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Mais pour qui tu te prends ? Hein ? Pour qui tu te prends ? Tu te prends pour un de ces vautours, pour un charognard qui rôde autour de leur proie, espèce d'idiot ! On devrait partir d'ici, Maria. Donne-moi une seconde chance. Maria, je n'arrive même pas à te regarder. Donne-moi une seconde chance. Je t'aime plus que tout. Casse-toi ! Il est malade, ce type. Vas-y, vas-y. Rentre. Il faut vous calmer, là. Lâchez-moi ! Oh, ma chérie, ma chérie. Ça va aller, oui. Oh, oui. Il y a un tel chaos devant notre maison. Ne t'en fais pas. Les journalistes, Esteban, Diego... J'ai juste envie de disparaître. Ne t'en fais pas, ma chérie. Tu peux pleurer, oui. Mamie. Allez, viens dans mes bras, ma belle, viens. J'allais me marier, mamie, et j'allais être heureuse et avoir des enfants, et maintenant, plus rien. Viens là, viens là. Pleure, mon amour, pleure. Tu te sentiras mieux après. Ne t'inquiète pas, ça va passer. Oui. Je ne sais pas si je peux. Évidemment que tu peux. Bien sûr que tu peux. Allez. Si tu veux pleurer, pleure, ça te fait du bien. Tout ira mieux. Ta grand-mère a raison. Ma chérie, j'ai déjà prévenu tout le monde que le mariage n'aura pas lieu. Merci, mamie. Mariage. Je vais te préparer quelque chose. Tu veux une tisane, oui ? Non, ce n'est pas la peine. Non, je ne peux rien avaler, Carlota. Je vais aller dans ma chambre. J'ai besoin d'être seule. Bien sûr. Vas-y, ma chérie. Que Dieu nous aide et nous donne la force de passer cette nouvelle épreuve. Je vais aller dans la première chose d'aujourd'hui. Tu veux une tisane. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est dans sa chambre, elle s'est réveillée tard Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? J'ai vu de drôles de nouvelles à propos de Maria Diego l'a trompé pendant la fête Sérieusement ? Raconte-moi tout en détail Je suis fatigué Mais je suis curieuse, allez raconte-moi ce qui s'est passé Ecoute, je suis fatigué, je vais aller prendre un bain et je vais aller chez Forayla Tu pourrais bien me donner quelques infos Ils auront pu ? Est-ce que tu sais s'ils vont se marier quand même ? Katarina, n'insiste pas Je reviens J'espère bien que tu sais ce que tu fais, Diego Je n'ai plus rien à dire Mais je dois t'expliquer ce qui s'est passé Tu t'es déjà expliqué Mais enfin, écoute-moi, s'il te plaît, je s'en prie Ce qui m'intéresse, c'est le résultat Toi, tu as gâché le travail de plusieurs mois Il me fallait absolument ce mariage Mais toi, tu cherches à tout détruire, non ? Ce n'était qu'un écart, je ne savais pas qu'elle était là, voyons Un écart ? Il ne peut pas y avoir d'écart Mademoiselle Fragoso Anita, s'il vous plaît S'il vous plaît, mademoiselle Fragoso, on peut vous poser quelques questions Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi passer Je ne dis rien, ce n'est pas la peine d'insister, je ne dirai rien Je n'ai rien à dire Est-ce que c'est un coup monté pour avoir de la pub ? Pardon Mais vous êtes malade Vous tous, c'est votre seule explication Quand il n'y a pas d'info, vous l'inventez Partez d'ici, du balai Maintenant, tu vas sortir et tu vas réfléchir à ta vie Oui Je te donne quelques jours pour arranger le bazar que tu as mis Quelques jours, tu entends ? Oui, je vais tout arranger, je m'en occupe Non, je ne m'en fais pas, Diego Parce que si tu n'arrives pas à tout remettre en ordre Et si tu ne remets pas ce mariage avec Maria debout Je te jure que tu vas en baver Je t'envoie en prison sans hésiter une seconde Je vais arranger ça, j'arrangerai tout, oui Je vais tout arranger Tu as compris ? Je ne le répéterai pas Sinon je te détruis, je t'achève sans pitié Ma chérie Je n'arrive pas à parler à Anita Ma chérie, tu n'as pas besoin de parler Avec les mots viennent les souvenirs Et avec les souvenirs, j'ai envie de pleurer Mais je ne peux plus pleurer, j'arrive plus, je n'ai plus aucune larme Viens, viens là Enlève ses vêtements Et va prendre un bain Entre temps, je vais demander à Carlotap de te préparer un bon café bien fort Ok ? Tu n'es pas seule Et tu vas t'en sortir, je te le promets Pardon ? Pas de problème Maria doit être brisée Tu es restée longtemps avec elle ? Oui Elle va vraiment mal C'est un véritable massacre, les téléphones n'arrêtent pas Mais qu'est-ce que les gens veulent en appelant ici ? Alors comme ça, les journalistes sont obsédés par le sang Et comme si sa souffrance ne suffisait pas, elle doit maintenant se justifier auprès d'eux Je trouve ça tellement indiscret, vous trouvez pas ? Non ? On ne répondra pas au téléphone durant les prochains jours D'accord ? Et ensuite, Forella émettra un communiqué officiel Avant ça, tout le monde se tait Elle est chez elle ? Oui Ah mais quelle horreur, vraiment Et je vous dis une chose, si j'avais vu cet homme, je... Je ne sais pas ce que je lui aurais fait Moi je le sais, moi Il mériterait une bonne correction, oui Tu as vu l'animal, non ? Enfin... Et en ce qui concerne la ligne, Johanna Savez-vous si la presse en parle ce matin dans tout ce brouhaha ? Je vous en prie, donnez-moi une bonne nouvelle Oui, hier les retours étaient très bons Mais aujourd'hui, les clientes appellent plus pour avoir des nouvelles de Maria que pour passer des commandes Alors c'est un peu... Les gens n'ont vraiment pas honte On va garder le silence là-dessus Limitons-nous à la vente de shampoing, c'est ce qu'on sait faire On n'en a rien à faire de la presse à scandale Bon, faut qu'on se dépêche parce qu'ils vont bientôt ouvrir pour les cours Qu'est-ce que tu as fait, Diego ? Le mariage est terminé ? Non, il n'est pas terminé, je vais tout arranger Mais j'ai lu que Maria t'a surpris dans les bras d'une autre et Esteban a tout confirmé Le jour du lancement de sa nouvelle gamme, au milieu de la fête, tu as sauté dans les bras d'une autre Est-ce que je peux parler ? Il y a des photos, Diego, tu es tellement idiot Katarina, je sais que ma situation est très mal avancée Et je sais que ma vie est un vrai bordel en ce moment, oui je le sais Tu dois te marier avec elle Je sais, pas besoin de me le redire Tout se passera bien Tout se passera bien, et comment ? La mariée a surpris le marié dans les bras d'une autre et tout va bien se passer, dis-moi comment ? Je ne vois pas comment, à moins que tu sois un magicien Katarina, je t'en prie Comment je dois réagir ? Je vais perdre mon Esteban, tu vois Je t'ai juste emmené ici pour te dire Que tu dois me faire confiance parce que je vais tout t'arranger, d'accord ? Le mariage aura lieu, tu peux me faire confiance Te faire confiance ? Mais tu as des pouvoirs magiques Je t'espère vraiment que tu sais ce que tu fais, Diego Vraiment Eh bien alors on est deux Alors on est deux, Katarina Quel pître C'est déjà en ligne et vraiment absolument partout Je plains Maria, elle ne mérite pas ça Je te jure qu'il y a une main invisible qui m'a retenue Sinon je lui aurais cassé la figure à ce mec, Samuel Je savais que ce mec n'était bon à rien, je le savais Heureusement qu'on est parti de là-bas, c'était mieux Oui je te l'avais dit, je t'assure que la violence n'est jamais une solution Mais il a voulu recommencer Il s'en est même pris aux journalistes qui sont chez Maria, t'as un sauvage T'aurais dû voir sa réaction Oui mais heureusement tu étais là et tu l'as consolé, non ? Tu l'as emmené loin des caméras et c'est ce qu'il fallait faire Tu l'as retiré de cette tragédie publique, c'est bien Rigole pas Je suis sérieux Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez disparu d'un coup d'un seul comme ça On ne vous a pas retrouvé Vous êtes allé où ? C'était magique Samuel, c'était simplement magique J'ai conduit sans m'arrêter, sans destin, sans horaire Finalement on s'arrêtait à la plage On a passé la nuit là-bas Elle s'est endormie, tout contre moi Ça avait l'air intense À qui le dis-tu ? J'ai senti une vraie connexion avec elle Mais une vraie connexion Comme jamais je n'avais ressenti avant Sans avoir besoin de parler C'est la femme de ma vie Mais est-ce que tu te rends compte qu'elle ne voudra personne auprès d'elle pendant un bout de temps ? Elle a le cœur brisé là mon ami Faut que tu lui laisses du temps Je le sais Mais je veux juste être ici pour pouvoir la soutenir Sans pression C'est bien Bon, j'aurais eu besoin de discuter avec toi d'un budget Mais si tu veux on peut remettre ça plus tard Je ne sais pas si... Samuel Je vais la voir Maintenant ? Oui Mais enfin tu te précipites là C'est pas sérieux ? Non c'est pas Samuel mais je l'aime Je l'aime et elle va mal Je ne peux pas la laisser souffrir A t'à l'heure Ah la la Mmm Hmm Mmm Ahh Réalou…… Ah